La plus sénégalaise des sénégalaises, Kiara. Comment tu vas, Djei, là-bas ? Un bâcho. Un bâcho. Comment allez-vous ? Moi, je vais très bien, je suis très contente parce que je peux finalement savourer mon café en train de vous regarder à la télé. C'est magnifique. Ah, oui, oui. Kiara, l'internet, savourer ton café en train de nous regarder. Mais c'est super, hein ? Mais c'est la belle vie. Au passage, je salue aussi à tous les autres collègues, hein ? Et Mado, avec les enfants, c'est pas facile, hein ? C'est pas facile, là, mais porqué ? Attendez, parce que peut-être que même chez moi, ça peut débarquer le petit ouragan. Ah, oui ? Le petit ouragan. Le petit ouragan. Il l'a dévasté ? Non, là, je suis en train de le contenir dans les chambres. On espère que, parce que quand il me voit devant un écran, lui aussi, il a un esprit animateur. D'accord, donc on va pas le priver longtemps de liberté, le petit Mamatsu. Donc, Kiara, on va parler aujourd'hui d'une vidéo qui s'appelle Rara Sal Seiloro. C'est un collectif d'artistes et musiciens en Finlande, donc, qui a initié cela. Exactement, parce que quand même, on parle, je vois même lors de l'émission, on a parlé justement du Covid, parce que le Covid est toujours là. C'est vrai que pas mal de gens ont tendance à penser que le virus a disparu et ils ont un peu arrêté les gestes barrières. C'est une chose qui est assez négative. Donc, c'est un collectif qui a été fondé par une artiste finlandaise, mais c'est une madame Ghaï. Donc, elle s'appelle Caroline Alcindiaï. Et pour toi et pour les téléspectateurs, avec Tonton Marc, un petit résumé de qui est madame Ghaï. C'est une grande fan de Yosandour. C'est une grande fan de Yosandour. Voilà, c'était les deux madame Ghaï sur le plateau. Voilà. Et donc, Caroline, c'est vraiment une personne qui est passionnée, qui aime profondément la culture sénégalaise. Et elle a commencé en Finlande, ces collectifs d'artistes, musiciens, pas seulement finlandais, mais aussi sénégalais qui sont en Finlande, pour promouvoir d'abord la langue Wolof. Donc, faire de telle sorte que même les étrangers ou les enfants qui sortent d'un couple mixte puissent apprendre le Wolof, même s'ils se retrouvent à l'étranger. Mais ils ont eu l'idée de faire cette petite vidéo, qu'on va voir grâce toujours à Tonton Marc. Comme ça, on va comprendre de quoi il s'agit-il. Tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Kiara, c'est une très belle vidéo. Surtout l'enfant qui est en train de montrer les gestes de barrière. C'est un bon concept et c'est en Finlande. Juste pour dire que la culture n'a pas de frontières. Oui, exactement. Et surtout, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se sont intéressés à la culture sénégalaise, comme Caroline, mais pas mal d'autres gens. Il y a beaucoup de Sénégalais de la diaspora qui aident quand même à exporter dans le monde de cette culture. Et comme je te disais, la vidéo est née aussi à l'intérieur d'un projet qui s'appelle Sounur Khalé. On l'avait présenté à la TFM, je vous montre pour les gens qui n'avaient pas eu l'occasion de voir. Donc, c'est un projet d'apprentissage du Wolof à travers des illustrations qui sont surtout pour les enfants. Mais aussi, les adultes peuvent apprendre, même nous, les étrangers. Donc, ça peut être un instrument idéal pour apprendre une langue. Et les groupes ont eu l'idée aussi de sensibiliser, vu qu'aujourd'hui, cette pandémie est un problème qui nous concerne tout, un Wolof avec des illustrations, avec cette vidéo qu'on a pu voir. Donc, pour nommer aussi les autres artistes qui font partie du collectif, il y a Suleyman Diop, c'est un professeur de Wolof qui a contribué justement à ce projet. Mario Smolander, c'est un musicien finlandais qui conçoit la musique pour les projets, parce que c'est un projet d'apprentissage de Wolof qui est accompagné aussi par de la musique. Et Mbaipaï, c'est un musicien sénégalais, ils sont tous en Finlande, ils ont créé ce groupe avec Caroline. Pour les gens qui sont intéressés, par exemple, à voir ce bouquin, qui est très intéressant pour les enfants, mais je dis même aussi pour les adultes, vous pouvez le trouver chez Alphabooks à Wacom, donc c'est disponible. Et pour les gens qui veulent des informations sur les projets, ils peuvent le trouver sur tous les réseaux sociaux, donc sur Instagram, YouTube, il y a aussi le site, donc sunouihale.com, vous trouvez toutes les informations sur les collectifs et aussi ce projet qui, selon moi, est magnifique. – Tout à fait, en tout cas, c'est magnifique, la vidéo est tout simplement belle, Kiara. Merci pour cette découverte et puis merci de nous montrer également que la culture va au-delà des frontières et que c'est une symbiose juste d'âme et de paix du cœur. Donc merci à toi, Kiara. – Moi, je retourne avec mon café, je continue. – Kiara, y'a nous le doser, nous aussi, on a notre café. – Voilà, mais est-ce que tu as vu ma tasse là ? – Kiara, est-ce que tu as vu aussi ma tasse ? – Ah, c'est plus pétite. – Kiara, arrêtez-lui. – C'est bon, c'est bon, c'est bon. – Tching, tching. – Tching. – Merci beaucoup. Merci, Kiara, donc, pour cette belle vidéo parmi nous. Chaque mercredi, m'a dit qu'on a 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 dit.